Face à l'emploi qui prend la propagation de la pandémie à coronavirus dans la ville de Kinshasa, je rappelle à tous que toutes les mesures prises par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, doivent être des strictes observances. Il en est de même. De mesures d'hygiène édictées antérieurement à la suite des propositions faites par l'équipe de la Coordination nationale de la riposte au COVID-19. La commune de la Bombay est considérée comme l'épicentre de l'épidémie dans la ville et de ce fait, un consensus sur le bien fondé de la mesure du confinement total dès la zone de santé de la Bombay pour une période de 14 jours a été trouvé. Aussi, je me vois dans l'obligation de prendre les mesures suivantes. 1. La commune de la Bombay est mise en quarantaine du 6 au 20 avril 2020. Par conséquent, la Bombay, sauf pour les catégories des personnes ci-après, l'équipe de la Taxe Force présidentielle, les personnels médicaux, médecins, infirmiers, laborantins, pharmaciens ou tout autre personnel faisant partie du corps médical, le membre du secrétariat technique de la riposte, les services centraux et techniques, des banques et des opérateurs de télécommunications, en vue de la surveillance, de la maintenance et du fonctionnement de leurs agences ouvertes dans les autres zones de santé de la ville de Kinshasa. L'administration publique essentielle, les personnels essentiels de pharmacie, fournisseurs d'Internet, sociétés de télédistribution, sociétés de gardinage, sociétés de livraison alimentaire à domicile, des industries agroalimentaires, des industries manufacturières spécialisées dans la fabrication de détergents ou de solutions hydroalcooliques, les agents des services techniques de la Société Nationale d'Électricité et de la Régie des eaux, les agents de la salubrité de la Régie d'assainissement de Kinshasa, les agents de Kinshasa Bopeto. La presse, les personnels des chantiers, des ouvrages publics, sont chargés d'encadrer les entrées et sorties vers les chantiers. Toutes ces personnes doivent être munies d'un macaron laissé passer, délivré par l'hôtel des villes de Kinshasa. Les personnes malades ou femmes enceintes devront se rendre à l'hôpital pour des soins médicaux, sont également autorisées à y circuler. La police nationale, ainsi que les services de sécurité, sont chargés de l'application de mesures suévoquées. Pendant cette période de confinement, dans la commune de La Gombée, l'équipe de la coordination nationale de la riposte au COVID-19 s'organisera pour rechercher les personnes malades, mais aussi investiguer les contacts à risque et les cas symptomatiques sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour leur dépistage et prise en charge. La ville informe l'opinion qu'il n'y aura pas de pénurie en doré alimentaire, car les opérateurs économiques sont sensibilisés pour prendre des dispositions afin qu'il n'y ait pas de rupture de stock des produits essentiels et éviter tout comportement spéculatif et de surenchère. Je rappelle aux responsables supermarchés qu'ils sont tenus de faire respecter la distanciation entre les clients quinoises et quinoises. Respectons ces mesures afin de lutter ensemble contre la propagation de ces virus mortels dans notre ville car les efforts et la discipline de tous sont nécessaires. Que Dieu protège la ville de Kinshasa. Je vous remercie. La Fédération des entreprises du Congo décourage la précipitation sur le marché pour ramasser des provisions. Il y a suffisamment de stock pour servir tout le monde. C'était à l'issue de la réunion tenue hier par les premiers ministres chefs du gouvernement Sylvester Ilunga Ilungamba avec les importateurs nous disent Françoise Boulabouakier Pompomba. Partons sur un exemple. Un sac de braise vendu à 20 000 francs congolais a triplé le prix sur le marché quinois. Qu'est-ce qui explique ce tour de magie ? La Fédération des entreprises du Congo est venue participer à la rencontre du premier ministre Ilunga Ilungamba ce jeudi 2 avril 2020 avec les importateurs à donner quelques explications. Que les gens ne fassent pas la spéculation inutilement. Il y a des stocks disponibles et les dispositions ont été prises de manière pratique pour l'approvisionnement du centre de toutes les communes de la capitale. Vous savez dernièrement il y a eu peut-être malentendu ceci parce que quand on a fait le confinement les gens se sont précipités quoi que le contrôle a été fait au niveau des grands distributeurs les grands importateurs il n'y a pas eu hausse des prix ce sont les revendeurs qui ont profité de la ruée des gens vers les marchés pour augmenter les prix maintenant que les choses sont redevenues à la normale et nous avons insisté auprès du premier ministre également pour que c'est une barrière vous savez des camions viennent du convoi central viennent du bandoulo avec des produits on ne parle pas que des produits importés on parle également des produits du terroir les braises on a cité souvent l'exemple des macalas mais ces produits là ont triplé pratiquement de prix pourquoi à cause des barrages qui sont sur les routes à cause de certains problèmes que ceux qui viennent approvisionner la ville ont connu mais le premier ministre le gouverneur avec son collègue du Congo central ont rassuré les opérateurs économiques que toutes les contraintes qui frappaient jusque là par exemple au niveau de l'entrée de la ville de Kinshasa seront atténuées de telle manière que les produits rentrent sans problème dans la ville et que la ville soit alimentée en produits alimentaires Faut-il créer un seul centre d'approvisionnement des produits alimentaires à Kinshasa les importateurs ne soutiennent pas cette thèse Les importateurs qui sont là ont rassuré le premier ministre sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de mettre un centre de distribution particulier parce qu'on a pensé à ce moment de faire au niveau de l'ancienne fort de Kinshasa parce que ils ont Le premier ministre reste donc concentré sur l'essentiel voilà pourquoi il consulte l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population déjà rendues difficiles par la crise sanitaire et économique La situation épidémiologique de Covid-19 en République démocratique du Congo le ministre de la santé publique Eteni Longondo a fait le point d'abord sur le nombre de centres hospitaliers retenus et ensuite sur des kits de prévention commandés par le gouvernement pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19 Suivez cet extrait Le gouvernement a renforcé la capacité d'accueil des hôpitaux suivants Cinquantenaire Montcolé HG Hôpital Amitié Sino-Congolais Denjili Vidjana Clinique Ngaliema Centre médical de Kinshasa pour une capacité totale d'accueil d'au moins 250 lits Dans la poursuite des efforts du gouvernement les réhabilitations sont en cours aux cliniques universitaires à la clinique quinoise et à l'hôpital de Kinkorle pour un complément d'au moins 100 lits et 500 lits sont en commande pour pallier à un éventuel débordement Le gouvernement et ses partenaires ont commandé 1 million de comprimés de chloroquine soit 50 000 cures et 45 000 comprimés d'azithromycine soit 9 000 cures qui sont déjà disponibles au pays En plus de 65 respirateurs disponibles dans la ville d'inspirateurs supplémentaires aussi 23 véhicules sont affectés aux équipes de riposte et 3 ambulances et 3 autres véhicules sont attendus Le gouvernement qui s'est engagé à prendre en charge le traitement de tous les malades de Covid contribue également aux frais funéraires en cas de décès Le gouvernement intensifiera de manière permanente les informations liées au Covid à travers tous les médias disponibles Autre chose à présent les codes de la famille protègent les familles mais dans nos sociétés africaines souvent créées dans la tradition orale la loi codifiée peut ou ne pas être appliquée à la lettre Suivez ces images et commentaires Les sociétés africaines offrent souvent des spectacles désolants après le décès du mari La femme deuxième héritière du patrimoine familial devient l'objet de menaces et de tribunaux dans le cadre de la succession de biens et des propriétés maritaux et pourtant les codes de la famille consacrent la part égale de biens entre l'époux et l'épouse mais dans cette disposition l'épouse a une part dans le bien de l'épouse Mais quelle n'est pas la désolation de la femme après le décès du mari dans nos sociétés africaines Malgré la protection de la femme par les codes de la famille la veuve connaît souvent beaucoup de déboires dans la vie S'ils étaient épousés ou mariés sous le régime de la communauté des biens cette veuve avant toute chose par la de la succession on doit du sous le régime en plein de matrimon La veuve doit d'abord récupérer ses biens privés et sous la partie privée menée du mari quel que soit le régime la femme a une vocation successorale La même protection du code de la famille méconnaît la part de la veuve héritière du second degré de biens maritaux si jamais celle-ci serait mari La cassure est trop brutale qu'elle donne souvent matière à réflexion au désert de la loi Dans les deux cas des figures ce sont souvent les enfants qui payent les pots cassés Le constat est que dans les sociétés africaines qui sont ancrées dans la tradition orale la loi codifiée peut ou ne pas être appliquée à la lettre d'où les conflits entre deux cultures orales et écrites qui sont loin de départager le deux mondes d'où la fragilité dans la protection de la veuve après le décès du mari est pourtant reconnue dans les dispositions du code de la famille Pour la fin de cette session d'information d'hépatite ondo en Wukinzunda réalisée par Papi Vuelet et Mamie Tabangou Lounia Bissandjo Discovin Pongo et Mille Zola étaient à la technique Merci infiniment de nous avoir suivis Rester à la maison et observer les gestes barrières pour être à l'abri face à cette pandémie Sous-titrage ST' 501